Les rencontres du cuir, elles ont pour objectif de mettre en lumière une entreprise emblématique de la filière. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être chez Maltier le Maltier, parce que nous avons affaire à de jeunes entrepreneurs très dynamiques, bourrés de talents, qui démarrent une aventure industrielle, et nous leur souhaitons une grande réussite. Benoît Maltier, j'ai 43 ans, je suis issu de l'école Boulle en ébénisterie traditionnelle. Avec mon associé Guillaume Désert, nous avions décidé de relancer l'aventure en créant la maison Maltier, Maltier le Maltier, parce que le nom Maltier veut dire fabriqueur de mâles, donc on a relancé cette aventure, et Maltier le Maltier est devenu aujourd'hui une référence dans la maléterie contemporaine. Donc en fin de compte, c'est une entreprise qu'on a écrée et reprise, tout simplement parce que l'histoire, elle commence déjà au 16e siècle, avec la révolution des transports sous François Ier, où là on trouvait déjà la trace des premiers Maltiers, Maltier de profession et Maltier de nom. Une malle telle que nous, on la conçoit, c'est un élément avant tout décoratif. Nos mâles, quand elles sont fermées, en fait on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quand on ouvre les portes, là on découvre la fonction. La malle, elle devient malle bureau, elle devient malle coiffeuse, elle devient également malle, par exemple, bibliothèque, enfin il y a plein de fonctions. Et c'est pour ça qu'on vient de nous chercher, c'est pour justement avoir une malle qui soit complètement différente. On ne fait pas de la malle traditionnelle telle qu'on peut la connaître. C'est une malle où à chaque fois on a cet effet de surprise, et toutes nos malles sont théâtrales. Le croquis est la base de la création du projet. A partir du croquis, on arrive à fabriquer une image de synthèse, qui est conforme en général à l'attente du client. Et de là, on arrive à fabriquer une malle complexe, avec du peuplier, avec du hêtre et avec les plus beaux cuirs français. Le thème de cette journée, c'était la création ou la reprise d'entreprise. Pourquoi ce thème ? Tout simplement parce que les savoir-faire sont au cœur de notre filière. Et que la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise existante, c'est la seule façon de faire vivre ces savoir-faire. Ces savoir-faire sont détenus par des personnes qui pour un certain nombre d'entre elles vont prendre leur retraite ou sont sur le point d'arrêter leur activité. Et il est absolument indispensable de pouvoir renouveler les cadres, on va dire, au sein de notre filière. Donc c'était notre sujet. Et évidemment, l'élément central, c'était Benoît Maltier et Guillaume Desher qui sont emblématiques en la matière.